De même qu'il ne faut pas prendre le mot « sorcellerie » chez Arthaud à la légère, il faut prendre ici celui de « conflit » à la légère. Il y a vraiment un conflit, un grave et profond et puissant et meurtrier conflit, qui a longtemps été impalpable et invisible en Occident, sauf pour les Juifs, évidemment, qui eux en faisaient toujours par tous les frais. Les Juifs, ils le sentaient ce conflit, ils le sentaient dans leur histoire, dans leurs histoires. Et c'est un conflit qui se répand, c'est un peu comme ça que je le conçois, pour en retracer de manière très rapide l'histoire de l'Occident, que c'est un conflit, ce conflit qui se répand à la surface du monde. On a une date précise du moment où ce conflit est décidé à se répandre, une date symbolique, mais enfin une date quand même précise, à la surface du monde à partir de 1492, qui est une année intéressante parce que c'est une année fatidique qui signe à la fois l'expulsion des Juifs d'Espagne et le premier voyage de Christophe Colomb. Je reviendrai dans des séances suivantes sur ce que ça signifie, ce premier voyage de Christophe Colomb, vraiment d'un point de vue philosophique, d'un point de vue de l'intelligence, d'un point de vue de la pensée, pas seulement historiquement, donc historiellement aussi, jusqu'à prendre en quelques siècles, donc là on est en 1492, les proportions d'une colossale campagne d'extermination. Parce que vous savez que c'est le sujet de mon séminaire. J'y reviendrai, j'y reviendrai là-dessus, là c'est juste pour toujours pareil, pour poser quelques jalons. Alors, c'est des choses que je dis, je ne sais pas, peut-être que pour certains, ils ont l'impression, vous avez l'impression que j'énonce les choses de manière un peu exagérée, ou de manière un peu virulente. Je ne suis ni le premier, ni le seul à les énoncer ainsi. Je crois que j'ai cité la dernière fois Bataille, ou Lévi-Strauss, je pourrais citer des tas d'auteurs très respectables qui énonceraient les choses de manière très virulente. Et puis il faut se décider à un moment à penser la virulence du désastre dans lequel on est empêtré aujourd'hui. Cette virulence, elle ne vient pas de se déchaîner, elle ne vient pas de se déclencher. Je redis des choses que j'ai dites au début du séminaire. Nous sommes au XXIe siècle. On a eu le siècle le plus atroce, le plus immonde, le plus abject, dans lequel nous sommes quasiment tous nés, c'est-à-dire le XXe siècle, le siècle des génocides. Il faut le penser. Le penser, ça signifie, pas simplement le penser en en restant à la surface des choses et à ce qui s'est passé au XXe siècle, mais en penser les origines, les sources. D'où une telle abomination qu'est l'histoire de l'Occident a jailli. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de formuler les choses sur un mode un peu virulent. On en est à un moment où on ne peut plus se permettre d'être... Ce n'est pas qu'il ne faut pas être subtil, qu'il ne faut pas être nuancé. On peut être nuancé aussi et très subtil dans la virulence, mais il ne faut pas avoir peur de dire les choses et de dire les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles ont été. L'extermination, elle a eu lieu. Alors, si vous voulez, c'est très facile pour un... Enfin, c'est très facile. C'est évidemment beaucoup plus simple d'être pessimiste et d'être pessimiste en pensée quand on a une histoire qui est, par exemple, la mienne, celle de ma famille, évidemment, parce que moi, je suis né en 1963, vous le savez, donc moi, je suis d'après la catastrophe. Je suis né d'après la catastrophe. Et donc, la catastrophe, avec un C majuscule, elle me précède et elle est inévitable pour moi. Je ne peux pas ne pas la penser. On ne peut pas ne pas penser la catastrophe lorsqu'on vient d'une famille qui a échappé à un génocide. Pour un Indien d'Amérique, la catastrophe, il faut la penser aussi. Il peut la nier, il peut la fuir, il peut la refouler, il peut la détester, il peut faire tout ce qu'il veut, mais il ne peut pas ne pas la connaître et ne pas l'éprouver, en tout cas. Donc, évidemment, lorsqu'on appartient à une famille ou à une culture qui a été génocidée, on a toutes les raisons de vouloir penser la question du génocide. Donc, ce n'est pas que c'est plus facile, mais enfin, c'est un peu plus évident. Et en tout cas, on a toutes les raisons, en effet, d'être virulents et de nommer ce conflit un conflit parce que c'en est un véritable conflit. Alors, je vous donne un autre avis, enfin, pas un autre avis, mais quelqu'un qui confirme ce que je suis en train de vous dire, c'est René Guénon. C'est dans la crise du monde moderne. Ce n'est pas dans le règne de la quantité, c'est dans la crise du monde moderne. Bon, je l'ai lu récemment, donc je le cite un peu comme ça. Alors, l'avantage de cette citation que je vais vous faire, c'est qu'elle résume très clairement les choses que je suis en train de vous dire maintenant. Mais bien sûr, on pourrait passer aussi par Lévi-Strauss, triste tropique pour ceux qui l'ont lu, évidemment, par Bataille, par Artaud et par bien d'autres, et par Heidegger aussi, évidemment. Et voilà ce qu'écrit René Guénon dans la crise du monde moderne. « Ce qui est incontestable, donc c'est René Guénon qui écrit, c'est que l'Occident envahit tout. Son action s'est d'abord exercée dans le domaine matériel, celui qui était immédiatement à sa portée, soit par la conquête violente, soit par le commerce et l'accaparement des ressources de tous les peuples. » Mais maintenant, les choses vont encore plus loin. C'est un texte qui date des années 47-50, je crois, donc après la Seconde Guerre mondiale. Les Occidentaux continuent René Guénon dans la crise du monde moderne, je cherche, non, je l'ai rangé, peu importe, toujours animés par, je souligne, écoutez, ce besoin de prosélytisme qui leur est si particulier, aux Occidentaux, ce besoin de prosélytisme qui leur est si particulier, sont arrivés à faire pénétrer chez les autres, dans une certaine mesure, leur esprit, aux Occidentaux, antitraditionnel et matérialiste. Et, tandis que la première forme d'invasion n'atteignait en somme que les corps, c'est-à-dire la colonisation violente ou le commerce, celle-ci empoisonne les intelligences et tue la spiritualité. L'une a d'ailleurs préparé l'autre et l'a rendu possible, de sorte que ce n'est en définitive que par la force brutale que l'Occident est parvenu à s'imposer partout. Il ne pouvait en être autrement, car c'est en cela que réside l'unique supériorité réelle de sa civilisation, si inférieure à la civilisation occidentale, à tout autre point de vue. Fin de la citation, René Guénon, dans La crise du monde moderne, passe en 1973.